Parler du blog postériorité, tout ça limité à 180 secondes, Mission Impossible me direz-vous ? Hum, je ne crois pas, non. Car oui, aujourd'hui, nous parlons de Mission Impossible Fallout en 180 secondes. Réalisé par Christopher Macari et sorti le 1er août 2018, alors que le syndicat fait des siennes, Ethan Hunt et l'IMF doivent s'associer avec la SEGA pour les stopper. C'est une formule qui marche, c'est une formule qui est poussée plus loin, qui est poussée plus fort, avec malheureusement toujours le même souci de la trame narratif, mais ce n'est pas bien grave, parce que ce Mission Impossible Fallout est un excellent blog postériorité, un film d'action très réussi et l'un des meilleurs volets de la SEGA. Dans les plus, on va commencer par ça, il y en a toute une pelletée, c'est mieux que le précédent. Le 5 m'avait laissé assez peu de souvenirs à part sa fin qui était assez chouette, et je l'ai revu pour l'occasion, et là je trouve que ce Fallout est plus rythmé, il y a plus d'action, il y a des meilleurs enchaînements, tout est plus fluide en fait, et c'est un vrai plaisir à voir, on a l'impression d'embarquer dans une attraction pendant 2h, 2h30, et c'est un vrai plaisir en tant que blockbuster, en tout cas ça fonctionne à fond les ballons. Il y a une vraie fluidité d'action, on retrouve toute la particularité de Christopher McAery là-dessus, on retrouve le côté Jack Reacher, où les scènes sont très malines, très bien filmées, avec une vraie patate, c'est vraiment bien foutu, la scène dans la toilette qu'on tease dans l'abandonnement, c'est vraiment cool, il y en a énormément d'autres, il n'y a pas qu'une seule grosse scène d'action en fait, le film est vraiment bordé par énormément de bonnes scènes d'action qui font plaisir, et puis le fait que Tom Cruise fasse ses propres cascades permet à la caméra de s'en rapprocher, ça permet d'avoir vraiment des beaux plans et vraiment de fluidité d'action qui n'est pas visible dans tous les films d'action. Je continue là-dessus pour le Tom Cruise cascadeur, je trouve que ce qui est assez intéressant, c'est que du coup dans Mission Impossible, il n'y a pas d'enjeu dramatique sur les personnages, parce qu'on sait qu'ils vont s'en tirer, ça fait 6 films qui font n'importe quoi et qu'ils s'en tirent toujours, mais par contre en tant que spectateur, moi j'ai ressenti un enjeu sur l'acteur, parce que comme on voit que c'est lui qui est dans l'hélicoptère, que c'est lui qui est à moto, que c'est lui qui saute à parachute, et ben on a un peu peur pour ce mec de 55 ans qui fait n'importe quoi et qu'il le fait vraiment, et du coup ça remplace les enjeux dramatiques du personnage par les enjeux dramatiques de l'acteur, et ça c'est plutôt chouette à vivre en fait, c'est très bien joué, Tom Cruise le porte très bien, bon c'est ce qu'on veut du personnage, mais en tant qu'acteur il est indiscutablement bon, le méchant est plutôt cool en termes de jeu, c'est plus en termes de narration que j'ai des soucis, mais ça c'est comme toujours dans l'émission Impossible, et puis ça fait plaisir de retrouver l'équipe qui fonctionne un peu comme dans le cadre, et moins comme dans les 1, 2, 3 où c'était plus Tom Cruise en tête d'affiche, et vraiment tout seul, là on a vraiment une entente entre toute l'équipe. La réalisation est très maligne, il y a plein de petites finesses, petites malineries comme ça, de l'aiguille dans la botte de foin, qui va offrir une situation un petit peu absurde, et puis des plans mis en parallèle avec d'autres plans, pour nous faire croire qu'il se passe quelque chose dans l'action qui se passe pas, c'est vraiment super cool. Puis finalement ce que j'aime beaucoup dans ces missions Impossible, et déjà dans le 5 et déjà dans le 4, c'est que les plans à la mission Impossible, du j'ai un masque, changer de voie, tout ça, elles sont toujours super bien foutues, et à chaque fois je m'y attends pas. Alors qu'on devrait avoir l'habitude de puis s'y voler, mais que du coup la scénarisation est cool, en fait c'est la narration qui est pas terrible, c'est ce qu'on nous raconte globalement qui est pas intéressant, mais les petits twists et tout ça, ça fonctionne bien, ils sont bien référencés, ils sont très appréciables, et bah ouais, ça fonctionne à fond les ballons. Après c'est ce que je vous disais, c'est la trame narrative qui est toujours un peu pauvre, mais ça c'est comme toujours dans les missions Impossible. Et top ! Et c'est tout pour ce nouveau volet de la saga Mission Impossible, probablement l'un des meilleurs volets avec le 4 de mon point de vue, j'ai passé un très bon moment, et je vous le recommande fortement. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné sur la chaîne YouTube de PopCast. Sous-titrage ST' 501